Musique de générique Enfin ! Mais parce que pour vous, vous avez eu les épisodes tranquillou-gilou à la suite. Pour moi, ça fait 4 mois que je n'ai pas joué à cette série et j'en peux plus du cul. Ok, je vais arrêter là les blagues et on va commencer. Alors, pourquoi je vous filme ce magnifique paysage ? D'ailleurs, le bateau ne bouge pas. Bref, c'est parce que j'ai fait des petits changements. Donc, comme je vous l'ai dit dans l'épisode 29, normalement, si je ne me trompe pas, j'ai continué à jouer après, enfin, à faire grandir Clémentine tranquille. Et maintenant, Clémentine est grande et Clara est vieille. Ah, Clara ! Donc, voici Mamie Clara qui s'occupe d'écrire un bouquin, ça me semble. Et en fait, je suis stupide parce que je vous montre Mamie Clara, je ne vous ai même pas montré la maison puisque nous avons déménagé. Ok, je vais me calmer tout de suite, ça ne s'arrange pas. Alors, j'ai piqué la villa de je ne sais plus quelle famille, Borne, je crois, qui s'appelle... Borne, là, il a un nom chelou, je n'arrive pas à le prononcer. Enfin, bref, je lui ai piqué sa villa. Enfin, je l'ai acheté. Donc, j'ai têche de la famille et j'ai acheté la villa et je l'ai redécorée. Et tout ceci en revendant ma petite maison pourrie du début, vous savez. Comme quoi, en fait, on peut se faire des couilles en or avec ce challenge. Donc, je l'ai acheté vide et je l'ai tranquillement remeublée. Donc, c'est très vide, en fait. Surtout les chambres des enfants pour le moment. Donc, comme d'habitude, je ferai ça au fur et à mesure avec vous. Donc, il y a six chambres. Je vous explique pourquoi. Parce que moi, je veux garder Clara avec moi jusqu'à la fin de ses jours. Donc, voilà. Donc, elle est ici. Sa chambre est ici. Voici la cuisine. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est très vide, tout cela. Donc, on va le remplir au fur et à mesure. Ne vous inquiétez pas. Et la chambre de Clémentine qui est à peu près bien rangée. Et la salle de bain commune à Clara et Clémentine. Et je vais peut-être enfin vous montrer la donzelle. D'abord, un petit tour sur les extérieurs. Je suis désolée. Je suis trop excitée. Parce que ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas fait ce challenge. C'est quand même mon challenge préféré. Bon. Ah ouais ! Oh, bah d'accord. Bah, t'es comme ça, Clara. Toi, tu fais compétence maximum comme ça. D'accord. Ok. Et bah, on va aller voir la bonasse. Parce que, franchement, je n'ai pas touché. C'est une bonasse. Voilà. Alors, voici Clémentine adulte. Je trouve qu'elle a un petit nez. Mais sinon, arrête de bouger. Ah, mais ça m'énerve ici. Ils sont toujours comme ça. Là, yeah, yeah. Si on veut les regarder, on ne peut pas. Donc, c'est une coiffure téléchargée. Et oui, j'ai repris quelques petits téléchargements. Franchement, alors, je vais le dire comme dirait mon homme quand il rigole. T'es bonne. Voilà. Enfin, moi, je trouve qu'elle est très jolie. Donc, dites-moi dans les commentaires. Ce que vous pensez de Clémentine, franchement, la demoiselle à qui j'ai refilé son prénom peut être contente parce que sa simsette est la plus réussie des 16. Alors, on va arrêter de blablater. Et elle va faire du jardinage parce que c'est dégueulasse ici. Allez, pulvérise l'insecticide. L'insecticide, ça ne s'arrange pas. Qu'est-ce que je lui ai fait monter pendant qu'elle était ado ? Donc, j'ai fait monter son charisme histoire qu'elle arrive à draguer. Sinon, ce serait pas très pratique, en fait. Donc, le charisme, un peu le fitness quand même pour entretenir son corps de madame qui est bonne. De madame qui est bonne. Non, en fait, c'est cool parce qu'elle n'est pas trop mince et elle n'est pas trop ronde. Enfin, je ne sais pas. Enfin, elle est bien. Enfin, moi, j'aime bien. Bref. Enfin, c'est sûr que par contre, elle a un de ses culs. Mais de toute façon, ils ont tous un de ses culs depuis un moment. Elle a de la danse, de la peinture, du jardinage du coup. Comédie, jeux vidéo, on s'en fout. Donc, la peinture. Il faudra qu'on l'augmente en peinture. Tant que Clara sera là, Clara va faire des livres. Je ne sais pas si quand le film s'est mort, on ne touche plus les droits d'auteur. Parce que du coup, ce serait plus intelligent que Clara fasse les peintures et Clémentine les livres du coup. Moi, je vais faire ça. Clara va finir les livres qu'elle doit écrire et puis ensuite, elle fera de la peinture. Je voulais faire un truc trop mignon pour Clara. En fait, je voulais qu'après toutes les... Comment ça s'appelle ? Toutes les aventures qu'elle a eues avec Dominique, que finalement, elle finisse sa vie avec lui. Sauf que Dominique est mort. Donc, ce n'est pas pratique. J'ai voulu aller le ressusciter juste histoire qu'ils finissent leur vie ensemble. Sauf que je n'ai pas trouvé son fantôme. Donc, je ne sais pas où il est mort. Il doit être mort comme un clodo sur un terrain communautaire. Parce qu'il n'y a pas sa tombe sur la maison de sa famille. Donc, tant pis. Donc, c'est trop triste. Donc, Clara va finir toute seule. On essayera de trouver un petit mari à Clémentine quand on changera de matriarche. On ne va pas changer de matriarche tout de suite puisqu'on n'a même pas commencé avec cette grande courge. Alors, dès qu'elle a fini son petit jardinage, on l'envoie vadrouiller chercher le mâle. Parce que ce n'est pas tout ça. Mais on n'a pas de temps à perdre, nous. On a déjà eu 16 enfants avec Clara. Attendez, je vais vérifier. On va vérifier. Putain, on me toulait. Oh my god. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On en est à Axelle. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ouais, c'est ça. Donc, il y en a 16. Bah, Clara, tu as bien travaillé. Tu as bien mérité ta retraite, ma pauvre. Mamie Clara, oh, qu'elle est mignonne. Ça me fait un petit peu mal au cœur, la pauvre, on va bientôt mourir. Ne meurs pas, Clara, on me kiffe. Bon. Du coup, je la garde. Je garde les mamans. J'ai le droit, de toute façon. Ça fera juste une place de moins pour les enfants. Donc, c'est pas grave. Alors, le livre qu'elle a fait, machin. D'accord. Bah, c'est bien. Euh, tu vas, euh... Ok, mon chat s'excite avec son grelot. Oui, sorti de son contexte, cette phrase est bizarre. Je parle d'une petite balle avec un grelot, hein. Avant que vous ayez des allusions, des glaces en tête. Euh, du coup, écris encore un truc. Voilà, elle a trois livres à écrire. Stevie a tout pris. Ok. Bon, et nous, on va aller chercher le mal, là. Allez, il est temps. Est-ce qu'elle a des amis ? Je sais même pas, à part sa famille. Ah, ça, c'est son père, non ? Je crois que c'est son père. Ah oui, c'est écrit dessus, comme le port salut. Bon, tu te manes, Clémentine, qu'on aille courir le mal parce qu'on va pas faire du touche-touche-nouille dans cet épisode, là. Faut reprendre en bombe, là, en force. Allez, Clémou. Clémentine, ma coquine. Non, on ne chantera pas la suite. Déjà parce que je la connais pas. Et ensuite parce que ça va partir dans le cacahuète. Oh, elle a déjà compétence 3. Et ces machins-là, les murs, là, mais ça rapporte. Mais de ouf malade. Les murs plus l'étoile laissent tomber le petit sablé. Bon, c'est bon, elle a tout. Eh ben, on peut y aller. Allez, go. Allez, go. Allez, go. Alors, j'ai rajouté quelques mâles. Mais du coup, on va essayer de les voir. Je ne sais pas du tout où je les ai mis. Allez, on va directement chez eux les draguer. Non, ceux-là, on s'en fout. D'ailleurs, si vous vouliez, oui, bien sûr, si vous voulez m'envoyer des papas, n'hésitez pas. Vous faites un hashtag sans bébé, bébé 2B, sans bébé loupina. Et puis, je chercherai vos papas. Alors, vous pouvez m'en faire des beaux, des moches, des chelous, ou même des mamans, mais qui puissent du coup faire des enfants. Je ne sais pas si je suis claire, mais maintenant, avec une mise à jour, c'est possible. Donc, si vous voulez, pourquoi pas, ce serait drôle. Ce serait rigolo. Ils sont où mes sexy papas, là ? Miiiouuuu ! Je les ai foutus où ? Roussel, non. Ah, mais en fait, c'est horrible, puisque c'est mes jumeaux qui ont grandi et le père est mort, je crois. Bref, on s'en fout. Bon, bah du coup, je pense qu'on va aller en boîte. On va juste en draguer un à l'arrache. Euh, non, mais j'en viens d'ici, mais je suis stupide. Je suis stupide. Mais est-ce que je les ai mis au moins ? Est-ce que je les ai mis au moins, les sexy papas ? Attendez, je vais vérifier parce que je ne peux pas vérifier. Bon, bah, écoute. Ah, mais ils sont là ! Voilà ! Allez, on y va. On y va toutes seules, parce qu'on va draguer le mâle. On n'a pas besoin de vous. Alors, les sexy papas, ce sont des anciens Sims que j'avais dans mes séries, ou que j'ai encore d'ailleurs. Et du coup, je me suis dit, comme ils sont beaux, on va les remettre. Et on va s'en servir à bon escient. Donc, si vous pouvez retrouver, si vous vous souvenez, il y a Uvario, qui faisait partie d'un des premiers challenges que j'ai fait. Donc, un défi que m'avait donné... Mais l'autre, il n'en peut plus avec sa bouboule, là. Un premier défi que m'avait donné Ren, donc où il fallait faire une espèce de triangle amoureux. Et bref, c'était glauque. Avec son pote Taram, donc je ne sais pas s'il est là. Donc, Taram aussi était dans cette série. Ensuite, si vous avez participé au vieux live, vous avez reconnu Mickaël et puis Joseph, qui sont morts comme des mâles propres. Parce que ce live était une hécatombe. Et le cinquième, c'est l'un des Sims que j'ai dans des histoires de Sims. Donc, il s'appelle Geoffrey. Voilà, j'étais en train de chercher. Geoffrey, t'es beau. Alors, par qui on commence ? Bah, écoutez, il y a Joseph juste là. Donc, on va le draguer. Attends, mais pars pas ! Bon, bah, laisse tomber, on va draguer Uvario. Non, mais ils s'en vont tous, en fait. Genre, rien à foutre. Miaou ! Vas-y, drague-le devant tout le monde, c'est génial. Je sens qu'elle va se prendre un gros râteau. Allez, Clémentine. Ouais, drague tout le monde, vas-y. Allez, présente-toi à tout le monde. Les pauvres mecs. Et puis, au moins, eux, je suis sûre que je ne les ai pas. Voilà. Allez, on drague. Zouzou, rencontre incommodante. Incommodante. D'accord, ça commence bien. Ça commence à être tendu. Dans quel sens du terme ? Parce que... Non, ok, on arrête là. Vous avez déjà 12 minutes ? Il faut que je me bouge le fion. Fion ! Bon, on va s'occuper du Vario. Alors, est-ce que tu es... Tu es beau, déjà ? Est-ce que tu es beau ? Tu es beau ? Est-ce que tu es célibataire ? Ah, ok, ok. Bon, bah, laisse tomber. Laisse tomber, fait harmonie. Ah, les mecs. Alors, est-ce que tu es célibataire ? Et toi, tu es célibataire. Salut, tu es célibataire. Et toi, tu es célibataire. C'est la meuf qui veut tous les péchos. S'il ne veut pas, de toute façon, on l'aura un autre jour. Ce n'est pas un souci. Alors, il dit quoi ? Il est célibataire. D'accord, bon, bah, c'est cool. Est-ce qu'on peut complimenter son apparence ? Ou est-ce qu'il va aussi nous foutre un gros vent ? Oh, putain, non ! Ok, je crois que je n'aurais pas du tout se les draguer, en fait. Bon, toi. Non, pas amour. Amical. Alors, bon. Sois sympa avec lui. Renseigne-toi sur sa carrière. Raconte-lui des blagues. Demande-lui comment ça va sa journée, même si on s'en bat la nouille. Allez, sois drôle. Non, mais Clémentine, c'est hashtag le râteau. Allez, deux râteaux d'un coup. Boom, bitch. Get out of the way. Non, ça ne veut rien dire ce que j'ai dit. Je ne sais pas parler anglais, je vous l'ai déjà dit. Alors, est-ce que tu peux essayer de le draguer, maintenant, que ça va mieux, peut-être, un petit peu. Genre, salut, ça va ? Mais au pire, vous êtes chiants, les gars. Elle veut juste coucher avec vous. Elle ne vous demande rien. C'est bon, un petit tour de saucisse et puis c'est fini. Oh my god. Non, il lui a foutu un râteau aussi ? Non ! Ok, donc c'est l'épisode hashtag le râteau. C'est râteau lente. Vous savez quoi ? Je crois qu'on va partir et qu'on va aller ailleurs. Non, mais là, ils m'ont enchaîné les râteau. On va essayer avec Michael au cas où. Hein ? Quand même. Alors, est-ce que tu es célibataire, toi ? J'en peux plus de ma connerie. Non, mais on reviendra les voir, mais je pense qu'il faut les voir un par un, en fait. Enfin, je ne sais pas. Il faut les voir un par un et il ne faut pas les draguer devant les autres. Enfin, je n'en sais rien. Michael, est-ce que tu es réceptif à ma bol... Ok, bon, bah ta rame... Ta rame, est-ce que... Fais vraiment la roue de secours. Vas-y, laisse tomber. Laisse tomber, je veux parler à ta rame. Non, mais vous faites chier, les mecs. Mais elle a ses boobs, la meuf. Eh, dis-donc, ta mère, elle t'a gâtée. Non, mais vous avez vu les boobs qu'elle a ? Boum ! Bon, est-ce que tu peux parler à ta rame, chouchoune ? Allez, demande-lui, ils sont tous célibataires et il n'y en a pas un seul qui craque. Mais elle est belle pourtant ! Qu'est-ce que vous attendez, là ? Bon, drague-le, là. Allez, hop, 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 on lui rentre dans le lard. Compliment de son apparence, un petit peu. Non ! Cinq râteaux. On se casse. On s'est pris un épisode. Cinq râteaux. Allez, vive ! Ça commence bien. Oh my god. Ça commence super. Mais alors là, c'est The Must of the Rock. Ça ne veut rien dire, encore une fois. Bon, bah, je sais le titre de mon épisode, hein. Le cinq tuple râteau. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça, je vérifierai. Quintuple. Quintuple, merci. Merci, Ruru. Le quintuple râteau. Voilà, c'est bien. Les quintuples. Non, alors, le quintuple, je ne sais pas. Alors oui, je voulais aller là, mais je ne vais peut-être pas draguer des petits garçons. Je n'ai pas trop envie. Ah, là, il y a quelque chose. Il y a un mâle, là. On ne l'a pas déjà fait, lui. Wolfgang. Wolfgang, ça ne me dit rien. Donc, écoute, on va aller se présenter. Une présentation chaleureuse, tiens. On va peut-être essayer d'aller moins vite, puisque c'est vrai qu'à la fin, avec Clara, on les enchaînait, en fait. Mais genre, vraiment. Genre, bonjour, tu baises. Ok, on y va. Excusez-moi, c'était très classe. C'était vraiment comme ça. Mais Clémentine, elle est jeune. Elle est inexpérimentée. Donc, euh... Donc, il va falloir peut-être y aller doucement. Est-ce que tu es célibataire, au moins, monsieur ? Parce que si tu n'es pas célibataire, ça ne sert à rien que je te drague. Enfin, si, ça sert, mais... Ah, elle est trop mignonne. Regarde, je lui fout tous des gros râteaux, alors qu'elle est trop jolie. Ce n'est pas le père de je ne sais plus laquelle de nos filles, ça. C'est bon, il a dit oui ? Mais je ne veux pas parler à Johnny. On s'en bat les couilles de Johnny. C'est à lui que je parle. Ah, c'est un ado ou pas ? Ça se trouve, c'est un ado. Non, c'est un adulte, c'est bon. Bah oui, sinon, je n'aurais pas pu le draguer. Je suis bête. Alors ? Ah, il est célibataire. Bon, on va peut-être avoir une chance. Donc, que ce soit le... Le... Six-tuple ? Non, je ne sais pas. Le sixième râteau, bref. Ah, mais c'était la violence, là. La violence. Allez, ne désespère pas, Clémentine. Tu es belle. Tu es gentille. Qui es-tu ? Emma Bertrand. On s'en fiche. Alors, complimenter l'apparence. Tu sais, tu es mignon. Non ! Bon, bah, on va rentrer, là. Cet épisode est une catastrophe. J'ai fait six râteaux. Voilà. Six mecs, six râteaux. Boum. Oh. C'était... C'était triste, en fait. C'est triste. Je suis désolée, Clémentine. Tu n'as pas le charisme de ta mère, en fait. C'est ça ? Tu vas encore devoir apprendre un petit peu. Bon, bah, je pense que pour cet épisode, c'est mort. C'est un faux départ. On va s'occuper d'elle, pour finir. Tu vas nous faire un petit pipi. Tu peux aussi aller pleurer dans ton lit, je pense. Attends, tu vas te cacher. Voilà, cache-toi dans ton lit. Et puis, tu vas faire à manger, quand même. Parce qu'il est temps d'apprendre à faire à manger, même si maman va t'aider. Bon, bah, Clara, ça va bien, toi ? Bah, regardez qu'elle est mignonne. Une petite vieille. Une petite vieille mignonne. Qu'est-ce que je voulais dire ? Ouais, c'était n'importe quoi, là. Je... J'ai honte. J'ai totalement perdu la main. Pardon. Pardon, j'ai voulu aller trop vite, parce que, comme je l'ai dit, avec Clara, c'était devenu tellement facile de les draguer. Et en fait, là, c'est juste... Ça, c'est juste la misère. Tu es enjôleuse. Oui, non, mais Clara, c'est fini pour toi, hein. C'est fini, les bébés. Tu te calmes. Moi, j'aurais bien aimé qu'elle finisse sa vie avec quelqu'un, quand même. Avec qui ? Oui, ça, c'est ses enfants, donc ça va être compliqué. Oh, tous mes enfants. Voilà, c'était lui, le proprio de la maison. Du coup... Non, mais il y en a... Oh, Dominique, c'est dommage que tu sois mort. Quelle tristesse. Lui, c'était le premier qu'on avait dragué, je crois. Non, enfin, ou le deuxième. Le deuxième, c'était le père des jumelles. C'était pas lui le premier. C'était qui le père de Maki ? Attendez, on va regarder. De Elodie, pardon. Du coup, pour les prénoms, je sais pas si au final, je dois mettre les pseudos ou les noms des personnes. Ou les prénoms, je vais dire. Je pense que je vais mettre les pseudos, maintenant. La meuf, trois heures plus tard. Ah, bah d'accord, il apparaît même plus, le mec. D'accord, bah tant pis. C'était un mec random, voilà. Alors... Ah, c'est bien. Tu apprends à cuisiner. Je suis vraiment désolée, Clémentine. C'était une catastrophe, là. C'était la violence. J'espère que ton égo va pas trop mal. Oh, mais elle est trop mignonne avec ses petites tronches. Aïe, aïe, aïe. Bon, bah sur ce, on va se laisser parce que c'était n'importe quoi. Vous pouvez rire de moi dans les commentaires. C'est magnifique. J'ai jamais eu ça. J'espère que ça vous a plu, que vous avez bien rigolé. Et salut !